Aujourd'hui je vais tordre le coup à pas moins de trois théories. Alors regardez bien cette vidéo sur l'incurvation. Aujourd'hui je fais une vidéo derrière mon ordinateur parce qu'encore une fois il fait mauvais dehors, je ne peux pas filmer, mais je pense que ça va être la vidéo la plus importante de l'année 2020 que je vais pouvoir faire. Alors je sais on est qu'au mois de janvier et je vous dis déjà ça, ça m'est déjà arrivé de vous dire ça d'autres années au mois de janvier, mais j'y peux rien, j'ai déjà trouvé le gros mensonge de l'année qui va être rajouté à mon livre 41 mensonges équestres qui vous empêche de progresser, qui présente déjà 45 mensonges et j'ai trouvé le 46e et c'est celui que je vous partage dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'incurvation. Est-ce que l'incurvation existe ? Alors quand on tape incurvation du cheval sur Google, voilà ce qu'on a, des dessins de chevaux totalement incurvés, mais ce sont que des dessins, on n'a pas des photos. Alors est-ce que le cheval peut vraiment s'incurver comme ça ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Voilà ce qu'on trouve, des tas de dessins du cheval qui s'incurve de la tête à la queue. Le cheval s'arrondit sur son cercle, vraiment très incurvé sur le cercle, ça c'est de la théorie, on est content de savoir ça, et on trouve ça dans tous les manuels. Voilà, c'est même la bonne incurvation, vous voyez, et on va beaucoup plus loin, il y a des grands théoriciens du dessin, ils sont capables de vous dessiner les vertèbres qui se plient d'un cheval, qui s'incurve. Fantastique, c'est fabuleux quand même, ce qu'on peut trouver. Et puis on trouve encore mieux, la jambe intérieure induit l'inflexion, figurez-vous, c'est fabuleux. On va parler de tout ça. Mais en fait, il y a une théorie numéro 2, donc ça on était sur la théorie numéro 1, mais la théorie numéro 2, c'est tout simplement, je suis désolé de vous le dire, mais c'est que le cheval il ne peut pas s'incurver, tout simplement parce que ses vertèbres ne sont pas mobiles sur le plan horizontal, en fait. Et donc si vous regardez bien ce dessin qui montre la mobilité des vertèbres, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de mobilité sur les vertèbres du dos, à part entre la dixième et la quinzième vertèbre où il y a un tout petit peu de mobilité, mais sinon il n'y a aucune mobilité, les vertèbres ne peuvent pas se plier. Donc ça, la théorie numéro 1, elle passe à la trappe. Tous les gens qui ont étudié l'anatomie savent parfaitement que les vertèbres du cheval ne lui permettent pas de se plier. Alors ça c'était la théorie numéro 2, mais vous réchouissez pas trop vite, parce que, en fait, il y a aussi ce genre de dessin qui circule sur internet, et là c'est une photo, c'est pas un dessin, même si le cheval a été dessiné sur la peau, donc ça fosse un peu, mais on voit le cheval qui s'incurve. Alors il s'incurve ou il s'incurve pas le cheval ? Et bien là, dans ce cas précis, le cheval s'incurve parce que sa tête est ramenée très fortement vers l'arrière. Mais quand vous montez normalement sur votre cheval, vous lui demandez jamais de mettre la tête à ce niveau-là, ou alors c'est vraiment un exercice d'assouplissement énorme. Mais à cheval, on demande au cheval à avoir la tête plutôt devant. Donc je m'étais dit, bien voilà, un cheval ne peut pas s'incurver, sauf si on lui met la tête en arrière, et j'étais content de moi, de ma découverte. Sachant que là, vous voyez déjà que le cheval, il n'incurve pas l'arrière de son dos. On est vraiment, l'incurvation est au niveau de la dixième à la quinzième vertèbre dorsale, puisque tout l'arrière est droit. Donc déjà, la première théorie, de toute façon, n'est pas juste. Mais là, on voit que la deuxième n'est pas juste non plus, puisque le cheval peut s'incurver. Et puis, en discutant de ça avec Jean-Philippe Giacomini, il m'a envoyé des photos qu'il a faites. Et là, on voit, sur la photo de droite, que le cheval s'incurve parfaitement, alors qu'il a encore la tête devant, il n'a pas la tête sur le côté. Là, ça fait énormément réfléchir, parce que, jusque là, comme je vous dis dans la photo précédente, je pensais qu'un cheval, pour qu'il s'incurve, il fallait qu'on lui tourne la tête vraiment de façon très importante. Et là, le cheval a la tête quasiment pas tournée, et pourtant, il s'incurve de la même façon que sur la photo précédente. Sachant, encore une fois, que les vertèbres dorsales ne bougent pas, à partir de la dixième à la quinzième, ça bouge un peu, mais après, les vertèbres derrière ne bougent pas, sont fixes. Alors, j'ai trouvé ce schéma sur internet. Donc là, on comprend mieux, en fait. On comprend que la tige vertébrale est rigide, donc ne peut pas s'incurver, mais elle peut quand même bouger grâce à la dixième, grâce aux mouvements possibles, à partir de la dixième dorsale. Donc, on voit quand même que le cheval peut se plier, même s'il ne peut pas s'incurver, il peut se plier. Alors là, il y a des grands théoriciens de l'équitation qui disent que ce n'est pas possible, c'est faux, c'est possible, vous l'avez vu en photo. Alors maintenant, on va demander des explications au docteur Gignot, parce que comment c'est possible qu'un cheval s'incurve, alors que, en théorie, les vertèbres ne peuvent pas bouger. Ceci est censé représenter un segment de colonne vertébrale vue de dessus. Les processus épineux sont schématisés par les têtes des punaises rouges. Les corps vertébraux se trouvent donc indiqués par les pointes des punaises. La bande de papier blanc représente l'alignement des apophyses articulaires, qui étaient déjà en blanc dans la première partie. Si la colonne était rectiligne, sans courbure, on voit que le mouvement des facettes étant très limité, il serait difficile de la fléchir latéralement. Mais en fait, le cheval a la colonne en position de siphose. Et on voit que plus on monte son dos au travail, plus la latéroflexion est facile, moyennant une légère rotation des vertèbres, entraînant les apophyses épineuses vers l'extérieur de la courbe. Donc, les corps vertébraux vont à ce niveau vers l'intérieur de la courbe. Donc en fait, on voit très bien sur ces photos que la cage thoracique, quand le cheval s'incurve, la cage thoracique remonte vers l'intérieur. Ici, on voit en orange l'incurvation à droite, la cage thoracique du cheval remonte vers la droite en fait. Donc, deux conditions sont nécessaires pour pouvoir incurver un cheval. La première condition, c'est de lui arrondir le dos. Donc, il faut que l'encolure soit basse. On voit sur ce dessin que plus l'encolure est basse, plus le dos remonte et inversement. Donc, c'est l'encolure basse qui permet de remonter le dos. Une fois que le dos est remonté, on arrive à la deuxième condition. La deuxième condition, pour pouvoir incurver, c'est de laisser remonter la cage thoracique à l'intérieur du cercle en écartant la jambe intérieure. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'on va plier le cheval autour de la jambe intérieure, c'est une ineptie. Si vous mettez votre jambe intérieure, vous empêchez la cage thoracique de remonter, et donc votre cheval ne peut pas se plier, tout simplement. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo très théorique, mais très précise et très importante. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager autour de vous, afin qu'on arrive à vaincre cette ignorance qui nous nuit à tous, puisque soit on est persuadé d'une chose, soit on est persuadé de son contraire. Il y a des clans comme ça, il y a des théories qui se montent, qui sont basées absolument sur rien. Donc, il est important de remettre l'église au milieu du village, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Donc, si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma liste email où je vous partage des pépites comme celle-ci quasiment toutes les semaines, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501